Bonjour. L'évasion de Sirius Black de la prison d'Azkaban était un élément central du mystère de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Mais les films ont omis complètement comment il a fait, ainsi que plusieurs autres détails sur la mystérieuse prison. Dans cette idée, voici les secrets d'Azkaban et c'est juste après ça. La forteresse était connue pour être sombre, inhumaine et surtout douée pour garder ses prisonniers derrière les barreaux avec l'aide de Détraqueurs, qui se nourrissaient de la misère de leurs victimes. Tout cela a été révélé dans les films, mais il y avait beaucoup plus à apprendre sur la prison d'Azkaban entre les livres et le lore. Harry a découvert Azkaban pour la première fois lorsqu'Agrid y a été envoyé dans la chambre des secrets. Mais ce n'était que le début de l'importance de la prison tout au long de l'histoire. Dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, le monde sorcier a été plongé dans une frénésie à la nouvelle que Sirius Black avait réussi à s'échapper. Mais personne ne savait comment il avait réussi. Cela est resté un mystère pendant la majeure partie du livre, mais Sirius a révélé précisément comment il avait fait après s'être finalement révélé au trio. Bien sûr, les films ont omis ces réponses importantes, ainsi que plusieurs autres faits importants sur la prison d'Azkaban. Et on commence doucement par le fait que Sirius n'était pas le seul. Bien que Sirius Black ait été le premier évadé d'Azkaban connu, Harry Potter et la Coupe de Feu a révélé que quelqu'un l'avait précédé. Barty Croupton Junior, emprisonné peu de temps après la première chute de Voldemort, a été évadé de prison par sa mère et son père. Madame Croupton avait été dévastée par l'emprisonnement de son fils et avait convaincu son mari de l'aider à le libérer lorsqu'elle était tombée gravement malade. Elle et Barty Senior sont entrés à Azkaban ensemble pour rendre visite à leur fils et ont utilisé la potion polynectar pour changer de mère et de fils. Madame Croupton est décédée à Azkaban et Junior est devenu le prisonnier de son père à la place. Passons aux origines d'Azkaban. Une hypothèse courante est que le ministère de la magie a construit Azkaban pour lui servir de prison. Mais selon le canon, le gouvernement sorcier a trouvé le bâtiment complètement par hasard. Il a été initialement construit au 15e siècle par un sorcier noir nommé Ekridis qu'il a utilisé comme base pour ses recherches grotesques. Il a tiré les marins moldus sur l'île et les gardé prisonniers dans la forteresse. Et bien qu'on ne sache jamais exactement ce qu'il leur avait fait, les effets de la misère de ses victimes étaient si profonds qu'ils enterrent le bâtiment des siècles plus tard. Alors peut-on localiser Azkaban ? Lorsque le sorcier noir a construit sa forteresse maritime, il a rendu l'île sur laquelle elle était construite impossible à tracer sur aucune carte. Cela signifie qu'Azkaban n'est jamais apparu sur une carte moldue ou magique avant ou après que le ministère a découvert l'emplacement. Les sorts de Harry Potter, comme le charme qui alimentait la carte du maraudeur, et même le sort à 4 points qui fonctionne comme une boussole, serait complètement inefficace près d'Azkaban. Cela garantissait que les prisonniers ne pouvaient pas aller loin s'ils parvenaient à s'échapper. Maintenant, les détraqueurs. Lorsque le ministère de la magie a découvert l'île que le sorcier noir avait laissé derrière lui, il était clair que les moldus qui avaient été retenus captifs avaient traversé une extrême misère. C'est parce que Azkaban était devenu une place pour les détraqueurs. Ces êtres sombres n'ont pas été élevés ni nés. Au lieu de cela, ils sont directement issus de la misère qui s'est accumulée dans l'air. Depuis qu'Azkaban était infesté de détraqueurs, elle semblait inutilisable. Cependant, lorsque Damoclès Roll a été élu ministre de la magie, il a déterminé qu'Azkaban était l'endroit idéal pour une prison, car elle était équipée de gardes qui continueraient à provenir de la misère des prisonniers. La première guerre des sorciers. Bien qu'Azkaban a été transformée pour la première fois en prison au début des années 1700, elle a connu une forte augmentation du nombre d'habitants pendant la première guerre des sorciers. Le chef du département de l'application de la loi magique de l'époque, Barty Croupton Senior, a développé la réputation de condamner à Azkaban, sans procès, les personnes soupçonnées d'être des mangemorts. Sirius Black a dit à Rick que cela rendait Croupton populaire auprès des citoyens sorciers, car ils y voyaient un moyen rapide et efficace de nettoyer la société. Cependant, comme on l'a vu au lendemain de la guerre, cela signifiait également que de nombreux sorciers et sorcières innocents étaient emprisonnés. Ce qui nous amène à la deuxième guerre des sorciers. Les films ont donné un bref aperçu des procès des nés de Moldu qui se sont déroulés pendant la seconde guerre des sorciers. Mais les livres sont allés beaucoup plus loin. Le fanatisme contre les nés de Moldu ou les craquemolles étaient courants, mais le règne de Voldemort est allé plus loin. Tous les sorciers et sorcières devaient s'enregistrer et prouver leur arbre généalogique sorcier. Et s'ils ne pouvaient pas, ils étaient jugés, comme on l'a vu dans le film Les Reliques de la Mort partie 1. Cependant, ce qui n'a pas été montré, c'est qu'une fois qu'ils ont été inévitablement reconnus coupables, ils ont été emmenés par les détraqueurs à la prison d'Azkaban. Et malheureusement, beaucoup y sont morts. Qu'en est-il des crimes mineurs ? Bien qu'être un mange-mort soit la raison la plus évidente pour laquelle un sorcier serait jeté à Azkaban, Harry Potter a révélé plusieurs autres crimes relativement mineurs qui entraîneraient la même chose. Bien sûr, Croupton, déguisé en faux l'œil, a expliqué que l'utilisation de l'une des malédictions impardonnables gagnerait un aller simple pour Azkaban. Cependant, les livres ont révélé que le simple fait de défier les souhaits du ministre de la Magie pouvait faire de même. Dans l'Ordre du Phénix, M. Weasley craignait qu'Azkaban ne soit le destin pour Dumbledore car il ne donnerait pas à Cornelius Fudge ce qu'il voulait. Abordons Dolores Ombrage. Dolores a longtemps été considéré comme la pire des professeurs pour la défense contre les forces du mal mais ni les livres ni les films n'ont jamais révélé précisément ce qui lui était arrivé. Heureusement, nous savons qu'après la Deuxième Guerre des Sorciers, Dolores a été jeté à Azkaban pour avoir faussement emprisonné des centaines de sorciers et de sorcières nés de moldus ou même de s'en mêlés. Bien que la durée de sa peine ne soit pas connue, il a été confirmé qu'elle était importante car un grand nombre des pauvres âmes qu'elle a condamnées n'ont plus jamais quitté la prison. Que s'est-il passé après la chute de Voldemort ? Au cours des siècles où Azkaban a été utilisé comme prison pour sorciers, plusieurs personnes au sein du ministère s'y sont fortement opposées. Malheureusement, la peur des gens semblait toujours l'emporter et la forteresse inhumaine continuait à abriter des criminels même pour des délits mineurs. Cependant, si la Deuxième Guerre des Sorciers a prouvé quelque chose, c'est que la nature perverse d'Azkaban était trop facilement manipulée. Par conséquent, le nouveau ministre de la magie, Kingsley Stackelbot, a vidé Azkaban des détraqueurs et l'a transformé en une prison beaucoup plus humaine pour les criminels sorciers. De cette façon, personne n'aurait pu jamais à traverser le même tourment que Sirius Black. Parfaite transition, son évasion. Sirius Black n'a pu s'échapper de la prison d'Azkaban qu'en raison de son statut secret d'Animagus. Mais ce n'était pas aussi simple que cela. Après tout, le prisonnier était capable de se transformer en chien pendant les douze années où il a été retenu captif. Les livres expliquaient que les murs et les chênes n'étaient pas ceux qui retenaient les prisonniers dans la forteresse. C'était les pouvoirs des détraqueurs. La misère prolongée d'être exposé à des détraqueurs a gardé les prisonniers enfermés dans leur propre esprit. Donc Sirius a perdu la capacité de se transformer. Toutefois, il expliqua que la connaissance de son innocence le maintenait sain d'esprit, contrairement à la plupart des prisonniers d'Azkaban. Lorsque le ministre de la magie s'est rendu à Azkaban pour une inspection, Sirius lui a demandé son journal et Fudge s'est conformé. C'est alors que le sorcier emprisonné, Hathor, a vu Peter Petigrew sous la forme de rat dans le journal et a lu que son propriétaire, Ron, retournerait à Poudlard ou à y aller à l'école. Désespéré de protéger le fils de Lily et James, Sirius a finalement pu se transformer à nouveau en chien, une forme que les détraqueurs ne pouvaient pas sentir, et s'est glissé à travers les barreaux. Et voilà, c'était les secrets d'Azkaban qu'on n'a pas vu dans les films et j'espère peut-être qu'on les verra dans les futurs projets. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501